Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Toy House Factory de Hyper Magnum qui est en fait un carreau de Ultra Magnus Masterpiece maintenant j'ai pas l'originaux de Masterpiece Ultra Magnus puisqu'il y avait beaucoup de trucs qui m'agaçaient beaucoup avec la figurine qui m'empêchait de d'acheter la figurine, de me donner le goût de l'acheter entre autres les joints des jambes et des bras qui étaient très lousses qui ne pouvaient même pas tenir une position comme du monde et surtout le bas de flap en arrière une sorte de jupette en arrière qui est vraiment laid c'est con, c'est juste un petit détail qu'on voit pas énormément sur la figurine mais moi ça m'agressait beaucoup de l'avoir mais celui-ci a fixé ces deux problèmes là d'autres entre autres mais ces deux là en particulier et la figurine maintenant est plein de joints articulés avec des ratchettes ce qui fait que surtout les jambes tiennent bien même si les jambes maintenant, cette figurine là a du métal à l'intérieur donc les pieds et les pieds sont très lourds, sont très gros donc les pieds sont tout en métal et même avec ça, il est capable de tenir ses jambes avec les nouveaux joints ratchettis et ils ont réglé le problème du bas de flap, la petite jupette en arrière c'est vraiment un fixe, comment dire, mineur mais ça règle le problème et c'est tellement simple comme fixe que pourquoi Hasbro n'ont jamais fait, ni ont même pas pensé à le faire donc ouais je vais y revenir là, ce qu'on va le montrer donc sur le dessus de la boîte on a le mode camion on a une photo robot, une autre photo robot ici et derrière on a des images de Ultra Magnus en camion et en robot et on a des beaux petits termes Roaring Face Assembly Roaring, c'est ici, ouais, il grogne ensuite on a la Normal Face Energy Gun Combination ouais, ça se combine pas mais bon la Matrix, ils l'appellent Energy Treasure Combination donc oui, ils se combinent avec des trésors donc oui, ils se combinent aussi avec les conducteurs donc ouais, faut pas, ouais donc on va ouvrir et cesser de perdre du temps on jette la boîte on ouvre donc tout d'abord on peut commencer avec le fusil donc le fusil quand même semblable à l'original mais avec un petit détail quelques mois après la sortie de Ultra Magnus je crois que c'était Perfect Effect ou Dream Wave ils ont sorti un upgrade pour fixer le problème des épaulettes et fixer aussi quelques autres petits trucs mais ça venait aussi avec un add-on au fusil puisque le fusil original est à peu près gros comme ça si je me suis aimé et on faisait juste rajouter le bout ici qui est genre toute cette partie-là ici le manche et le canon se rajoutaient au fusil pour le rendre plus gros cette fois-ci pour le KO c'est un seul moule et tout est ensemble donc il n'y a aucun moyen de l'enlever mais c'est un seul gros canon et vraiment superbe on a ici la petite poignée qui s'ouvre ça c'est pour le storage en mode véhicule la poignée peut se fermer encore là pour le storage mais sinon il n'y a aucune peinture et c'est un petit peu décevant pour la couleur de celui-ci mais bref c'est tout pour ça ensuite un tout nouvel accessoire un autre nouveau canon celui-ci est vraiment superbe beaucoup de peinture ici métallique, du rouge, du jaune très très beau aucun truc articulé c'est juste une grosse pièce de plastique uniforme mais ouais quand même super beau canon je ne sais pas pourquoi ils l'ont rajouté mais bref c'est cool un seul petit hic il n'y a pas de storage en mode véhicule je n'ai pas trouvé comment le serrer donc ouais il y en a qui disent que c'est au même endroit que lui se serre j'ai essayé ça ne fonctionne pas donc ouais c'est assez décevant un autre truc aussi que je devrais mentionner c'est que j'ai deux erreurs dans mon kit ici de un je n'ai pas d'instructions je me suis renseigné auprès du vendeur et selon lui oui il devrait y avoir des instructions j'en ai pas eu c'est des trucs qui arrivent avec les third parties mais ouais l'autre erreur est juste ici on a d'autres accessoires donc on a un petit point juste ici avec une ligne ici ça c'est pour insérer la matrice pour faire si vous voulez le mettre en position ce qui le tient la matrice de deux mains donc on a deux mains ici mais le problème ce sont deux mains gauche donc il aurait fallu une main gauche et une main droite pour qu'il puisse tenir la matrice mais j'ai deux mains gauche ouais c'est des trucs qui arrivent c'est con c'est chiant mais c'est ça donc on serre un autre petit on la donne bon lui est parti on va sortir tout de suite la figurine autre et dans le fond je tire on a des petits visages de plus focus voilà donc on a quatre visages au total donc trois deux supplémentaires deux étant des yeux larges et deux étant des yeux plus ronds plus petits mettons et deux avec la bouche ouverte donc un large et un petit et deux avec la bouche fermée donc un petit et un autre qui est sur la figurine déjà donc on a un petit peu de choix c'est cool mais ouais on met de côté et dernier petit truc on vient avec deux petites figurines qu'on voit de dos ici mais ouais je crois que c'est 100 mais max je suis plus trop certain de leur nom mais bref petites figurines elles sont quand même toutes articulées donc articulation aux genoux aux bras les jambes donc ouais les deux sont pareils sauf qu'il y en a une plus petite que l'autre mais bref quand même bien on a deux petites figurines et il se sert en mode véhicule dans le cockpit donc plus rien ici on jette et on vient avec ultra marge donc focus voilà je bouge un petit peu la caméra il est très gros il a misère à fiter dans le cadre ouais c'est pas bien bien mieux bref on a ultra magnus ici en mode robot et il est vraiment super bon première chose qu'on remarque il n'y a pas les signes d'autobos c'est normal c'est un chaos après tout et les chaos pour éviter les problèmes de licence ne mettent pas les logos d'autobos malgré que ce sont des noms complètement donc ouais donc futur initié on peut remarquer de dos le bot flap qui n'est plus présent et c'est ça que je trouve vraiment superbe pour le bot flap surtout la caméra a jeté les coups donc pour le bot flap juste venir ici on fait juste des clippés donc ça c'est le bot flap original c'est de ça que ça a l'air et le fixe c'était de juste splitter ça ici comme ça et il y a déjà deux crochets juste ici qui viennent tenir voilà comme ça c'est vraiment simple comme tout c'est ça en est tellement simple c'est en est stupide que Hasbro ne l'ont pas fait donc comme je dis les pieds sont en die-cast donc toute toute cette partie là ici tout ça c'est tout en métal et la figurine est très lourde les joints comme je dis bon le genou il est de mes apnés mais déjà on peut voir si on lève la jupette la jambe tient très bien ça l'original t'es même pas capable de le faire donc pour les bras on a l'articulation rapidos si on bouge un peu la tête est sur un ball joint donc au bas gauche droite sans problème les bras peuvent pivoter peuvent aussi si on détache on peut pivoter avec des gros rachettes si on le laisse par contre c'est un petit peu plus difficile mais bref on a ça on a un joint ici pivot au coude le coude encore là rachette les doigts peuvent sortir ici bouger le pouce ne bouge pas l'index peut bouger indépendamment des trois autres doigts et c'est tout évidemment sur un bas joint donc articulé on vient ici on n'a rien à la taille les jambes si on ouvre les jupettes sur le côté on peut avoir la split jusque là pas plus malheureusement si on lève encore le torse ici la jambe peut aller de l'avant comme ça et derrière comme ça le genou peut plier un petit peu moins de 92 degrés mais aussi peut plier vers l'avant un truc étrange quand on plie vers l'avant il n'y a pas de rachette mais par en arrière il y a un rachette c'est vraiment très étrange et pour le pied on a un tilt qui est très minime mettons et ouais c'est pas mal ça on vient insérer tout ici donc ultra magnus petite comparaison rapide ici avec le génération ultra magnus le combiner ultra magnus et ici le masterpiece ultra magnus donc ouais moi j'attends encore que quelqu'un fasse une armure pour lui donc après ça va être sublime de les mettre les deux ensemble donc on vient mettre de côté on vient mettre de côté et l'on peut passer maintenant à la transformation donc transformation rapide juste avant de la transformation je vais montrer comment changer le visage donc très facile il faut juste retirer le masque ici comme ça et en dessous on a un autre quand même de beau visage de ultra magnus et ce visage là est tout en métal donc die casse donc les pieds ça puis je crois qu'il y a une autre partie ici que je vais montrer en mode véhicule qui est en métal mais bon pour l'instant le masque juste ici on retourne et on a c'est ici il faut juste tirer sortir ça ici voilà donc ce visage là était les yeux ronds avec la bouche fermée je ne suis pas un gros fan de la bouche ouverte donc je vais prendre les yeux allongés et la bouche fermée et on fait juste remettre à l'intérieur ici voilà on pousse et voilà on a le masque et on ne fait que rebrancher à l'intérieur et voilà on a maintenant ultra magnus avec les grosses les grosses lunettes et la bouche fermée donc ouais superbe figurine maintenant on peut passer à la transformation donc transformation rapidos ça je m'excuse en avance la figure n'est très grosse donc j'ai de la difficulté à cadrer dans la caméra mais on va faire notre possible donc la transformation est pas mal identique à l'original donc si vous avez l'original ou déjà vu la vidéo vous ne serez pas très perdus mais bon tout d'abord on vient ici ouvrir les bras comme cela de l'autre côté identique voilà on vient séparer le truc ici le faire pivoter on attend les épaules ici on a le truc qui vient ouvrir on le laisse ouvert pour l'instant même chose de l'autre côté on ouvre on ouvre on pivote voilà maintenant on vient à l'arrière et on vient tirer le bras ici et le ramener tout droit et maintenant on peut venir brancher ici on a le peg le trou on branche même chose ici pour le haut donc on ferme ça ici on aligne le missile droit voilà on a un bras de fée de l'autre côté c'est pareil donc on y ouvre ici on ferme ça comme ça on met ça droit on ferme ça ici et on vient ajuster le missile voilà maintenant on peut venir séparer les bras comme cela on les mette ici on met le double joint ici vers le haut comme ça on ramène et on peut brancher les bras ensemble et voilà donc on a maintenant cette configuration là on vient autour ici la tête bon là elle est faite mais originalement la tête elle est poussée vers l'avant et quand on recule on peut voir le petit truc blanc juste ici qui est une switch qui barre donc maintenant on l'a débarré on tourne la tête à l'envers on lève ici le torse on vient ici en arrière on vient débrancher le bas de flap on ouvre on vient pivoter le torse vers le bas comme cela les côtés ici on les sépare donc il faut tirer un petit peu et on vient pivoter comme ça on tire on sépare et on referme ici comme ça on vient ouvrir le truc ici on l'ouvre on vient fermer ici et ici on a comme deux petits tables qui vont venir brancher juste en haut ici on vient brancher voilà voilà on ne ferme pas ça tout de suite on peut voir ici qu'on a déjà un tout petit personnage de rajouter c'est pour montrer qu'on peut les serrer en mode robot également donc ouais on ramène le tout vers le haut et la tête va comme s'emboîter à l'intérieur et on ferme ça on vient fermer ça ici comme ça maintenant que tout ça c'est fermé on peut venir fermer le capot ici qu'il y a deux petits pegs juste venir ici on a les roues qu'on peut ouvrir un petit peu bon c'est ça que je voulais vous montrer qu'avec la petite switch juste ici on peut venir détacher le trailer qui va venir faciliter un petit peu la transformation donc juste donner ici montrer on a deux trous ici avec deux pegs là que l'on vient brancher et tenir ensemble et solidifier le cab on peut ouvrir les miroirs comme ça on vient en dessous on ouvre les roues et on les clip comme ça et on a maintenant le cab oh j'oublie les cheminées on vient flipper les cheminées on flippe les cheminées voilà et maintenant là on a le mode cab camion de Magnus de compléter donc on va le mettre de côté pour l'instant on va bouger la caméra un tout petit peu on peut le voir mieux maintenant pour les jambes juste un petit truc que je veux mentionner comme die-cast le métal autre que le masque les pieds il y a aussi toute cette plaquette là qui est en métal aussi donc ça vient tout solidifier le torse donc c'était juste ça on vient ici lever la jupette on la ramène vers le haut comme ça on vient pour les pieds les pieds on ouvre le panneau ici ici on peut ouvrir ça ici si on veut on vient ici au roux on vient tirer vers le bas comme ça et maintenant on peut pivoter et ramener vers le haut même chose de l'autre côté on pivote le pied voilà on pivote les roues et on remonte très difficile il faut le faire droit voilà pour les pieds on tourne ça comme ça on pivote le pied vers l'avant comme ça ici on a un petit clip qu'on vient brancher ici on a une autre ici juste entre les cuisses que l'on vient brancher également maintenant ces trucs là on les tourne comme ça jusqu'à ce que ça clipe voilà voilà on ramène ça ici on s'assure que tout est droit les panneaux ici on les met droit et on les referme ici qui viennent se brancher ici on a un table qui est clippé voilà même chose de l'autre côté et voilà on s'assure que le tout est bien branché j'ai peur ici que ça l'a défait ouais ok et voilà et pour les mains maintenant ici on a un petit table qui vient se brancher à l'intérieur des jambes et c'est très serré et donc faites gaffe voilà et voilà et maintenant nous avons la remorque de fait complètement transformée et on peut venir rebrancher le trailer et voilà nous avons maintenant Ultra Magnus en mode véhicule complètement assemblé et ouais c'est tout pareil comme l'original il n'y a pas trop de problème les roues ici ont de la misère à toucher le sol un petit détail les roues en arrière roulent bien en avant roulent parfaitement aussi les portes en arrière peuvent s'ouvrir si vous voulez faire rentrer un véhicule les véhicules Masterpiece fit sans problème oh j'oublie un petit détail juste ici sur le côté on peut venir flipper les petits panneaux ici pour remplir le trou même chose de l'autre côté on vient flipper ça ici et voilà maintenant on a le canon que l'on peut venir serrer en mode véhicule également il faut fermer la poignée et ouvrir ça ici et je vais juste montrer ici donc dans les bras un petit peu difficile voilà ici on a un rond et une ligne et une ligne et c'est ça ici le rond et la ligne donc on vire ça ici on vient brancher le rond et la ligne dans les bras voilà et ça épouse parfaitement aussi le trou ici on revient serrer ça ici on colle voilà les bras voilà et voilà tout est bien fait et voilà le fusil est maintenant serré et ouais à l'intérieur aussi on peut voir difficilement un petit peu figurine on peut les mettre les deux sans problème j'en ai mis juste une pour l'instant il faut juste prendre la figurine la mettre en position assise et un peg va venir se brancher entre les cuisses c'est pas vraiment branché c'est juste tenu et pas de la friction mais bref il y a un petit peg qui rentre entre les jambes dans la fourche en avant de la fourche qui tient plus ou moins la figurine donc ouais donc quand même superbe belle figurine un beau camion petite comparaison rapide ici avec le masterpiece mp10 de ultra magnus donc quand même les camions sont très 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 similaires évidemment lui il y a le logo des autobos lui il manque je vais le rajouter ultérieurement et également aussi le bumper qui est chromé ici alors que lui il est rouge je ne traite pas vraiment sur le rouge je sais que c'est cartoon accurate qui c'était comme ça mais j'ai vu que toyhacks ont des autocollants qui recouvrent le bumper et le mettre chrome et je me les ai procurés donc je vais les voir ça va très bientôt j'ai très hâte et une petite dernière comparaison très rapide juste pour le plaisir on a le combiner wars ultra magnus quand même une de mes préférées aussi et si vous remarquez c'est le le tracteur c'est le perfect effect ajouté donc avec le kit et les autocollants bien sûr donc ouais sinon je n'ai rien d'autre à dire superbe belle figurine je recommande fortement sérieusement sérieusement je les recommande fortement ça corrige les problèmes que le masterpiece avait à l'origine les ratchets le butt flap quelques autres on a du d'un casse de rajouter en plus du métal ce qui rend la figurine vraiment très lourde très solide le plastique est très bon c'est rien d'autre à dire et en plus c'est une fraction du prix l'original se vend environ 150 dollars US alors que celui-là se vend 60 dollars US donc on y pense même pas vraiment oui c'est sorti tard ça fait plus d'un an que l'original est sorti mais ça valait la peine d'attendre donc pour ceux qui n'ont pas le masterpiece Ultra Magnus je vous recommande fortement de vous procurer celui-ci donc ouais merci d'avoir écouté à la prochaine